dans lequel moi je ne le vis que depuis deux ans et demi, trois ans, mais enfin j'ai quand même pas mal travaillé ici dans mon parti européen. Quand on est au Parlement européen, si on veut exister au milieu de 753 députés, c'est pas facile. D'ailleurs dans un grand groupe qui fait éventuellement... De toute façon que le groupe soit grand ou petit, on est noyé dans une grande masse par rapport à un Parlement national qui est peut-être selon les pays de 300, 400, 200, 150 députés selon la taille des pays et des parlements. Et donc il sait souvent où les parlementaires pour exister souvent se spécialisent sur une question, ils deviennent des techniciens extrêmement pointus d'une matière X, Y ou Z dans laquelle ils deviennent extrêmement bons, mais tellement techniciens de la question qu'ils ont une immense difficulté à faire le lien, à politiser quelque part le débat européen ou à le rendre lisible et compréhensible indépendamment de tout le secteur auquel ils s'adressent, qu'ils soient dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la gouvernance économique, dans le secteur, enfin de peu à quelle que soit la commission ou la commission de référence. C'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est qu'au niveau des parlements nationaux, et ça pour l'avoir vécu de près, j'en suis un témoin et les témoignages que j'ai par ailleurs sont identiques, quand vous êtes parlementaire nationale, finalement, quand un ministre vient au Parlement national vous parler de ce qu'il fait lui au Conseil des ministres, en disant, voilà, moi j'ai conseil dans un mois ou deux mois. Je ne parle même pas des chefs d'État ou des premiers ministres et du suivi des grands sommets, je parle plutôt du suivi des conseils thématiques, mais qui sont quand même extrêmement déterminants aussi dans les choix politiques qui y sont faits. Quand on vient au Parlement national comme ministre présenter ça, on n'a pas un grand succès. Franchement, grosso modo, le gros des parlementaires, ça, on se retrouve à la buvette, et vous parlez devant un aéropage extrêmement réduit de parlementaires qui sont spécialisés dans les navires, un double coque, je ne sais bien quoi, ou qui sont spécialisés dans le sujet, je ne sais lequel, et qui en définitive intéressent grosso modo les activités portuelles, l'association des bateaux, ou l'industrie navale. Donc, je veux dire, on est là dans un débat qui n'a plus du tout le sens de quelle stratégie un ministre national dans un conseil, quelle stratégie développe-t-il sur le secteur dans lequel il est compétent, quelles alliances peut-il faire avec d'autres pays ou d'autres ministres sur le même sujet, quelle est sa vision à court, moyen et long terme, comment est-ce qu'il se positionne vis-à-vis de la commission, etc. De tout ça, on ne parle jamais, on est juste dans le meilleur des cas, sous l'ombre du jour du conseil et ses aspects extrêmement techniques devant deux ou trois parlementaires et si éventuellement, c'est un entredi après-midi, il n'y a plus personne. Ce n'est quand même pas très encourageant et pourquoi est-ce que le parlementaire national est si peu intéressé ? C'est évidemment parce que tout ça a une explication, ce n'est pas que les parlementaires nationaux soient tous des idiots et les européens, des gens intelligents, c'est que le parlementaire national, lui, va y aller devant une logique de court terme, il a son mandat de 4 ou 5 ans selon la durée du mandat parlementaire et qu'est-ce qui le fait vivre, lui, le parlementaire national ? C'est évidemment son existence, ce qu'il fait sur le terrain aussi médiatique, il doit se reconnaître et donc il n'est pas très porteur de dire qu'on a discuté en commission parlementaire du parlement national, français, belge ou autre avec le ministre ou le navire de Lecoque, mais il vaut mieux parler de choses qu'une incidence immédiate dans la vie des citoyens sur lequel on a un article, un machin sur Facebook, une interview, un truc un peu plus parlant et plus intéressant. Donc, je pense que dans les parlements nationaux, on a un vrai problème et maintenant les parlements nationaux, ils sont un peu en train de se réveiller. Avec tout ce qu'on a discuté sur le fameux six-tack, la mesure de gouvernance technologique et le fameux traité, on peut dire, après on peut discuter si c'est bien, mais c'est pas bien, je ne pense pas que c'était une bonne idée, mais soit, ce fameux traité sur la règle d'or, les parlements nationaux, tout en tout se réveillent en disant, quoi ? Maintenant, nous allons devoir remettre notre projet de budget d'abord à la commission européenne avant de pouvoir en débattre entre nous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, tout d'un coup, il y a un sursaut, on va nous prendre notre pouvoir, nous parlements internationaux qui sommes quand même ceux qui sont amenés à faire le budget dans l'État, ce qui est quand même assez bien. Donc, je pense qu'il y a un peu un réveil des parlements nationaux, ce qui est plutôt une bonne chose, de s'intéresser non seulement à la chose à laquelle éventuellement certains souhaiteraient longer dans la logique budgétaire, ou de semestre européen, de suivi budgétaire, mais aussi sur d'autres thèmes. Et donc, je pense qu'on a vraiment un boulot à faire comme parlement européen pour être les alliés objectifs des parlementaires nationaux. Nous sommes dans le même bateau, parlementaires nationaux et parlementaires européens, pour tenter de travailler dans une logique plus communautaire et moins intergouvernementale, vis-à-vis du Conseil, voire même vis-à-vis des propositions de la Commission selon qu'on les partage ou pas et qu'on peut les mettre en débat. Dernier élément, je voulais vous suggérer avant d'ouvrir une petite discussion avec vous, que je trouverais certainement au moins aussi intéressante, parce que là, je serais au cœur de votre réoccupation à vous, c'est que le mot fédéralisme, au début de la législature, au début de 2009, était presque un peu un mot qu'on évitait parce que c'était assez ringard. On parlait de fédéralisme européen, d'ailleurs, les groupes fédéralistes sont parfois, ou étaient parfois un peu fatigués. Deux ans et demi plus tard, on sent à quel point, même si on nomme pas ça nécessairement au fédéralisme européen, à quel point tout le monde se rend compte, la crise étant, que je dirais, les solutions, elles ne seront pas nationales. C'est impossible, parce qu'on peut partir nationale sur un certain nombre de choses, mais si on veut vraiment un vrai plan de relance européen, c'est pas par le prisme exclusivement national qu'on va porter quelque chose de fort, d'utile, de précieux en termes de création d'emploi, en termes de perspective, de croissance, de croissance durable, intelligente, utile, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, oui, le mot fédéralisme retrouve un peu des couleurs, parce qu'on se rend compte qu'on pourra et qu'on devra faire plus ensemble en élu européen. Ceci dit, voilà, ça va exactement à l'encontre du discours populiste et nationaliste. Et je peux vous dire, s'il y a des élus dans la salle, des élus locaux ou des élus régionaux, donc moi qui suis une élu européenne, qui était une ministre fédérale, mais aussi qui suis une élu locale et qui a vraiment beaucoup, beaucoup de contacts quotidiens avec beaucoup de gens, franchement, aujourd'hui, défendre un projet européen enthousiasmant, c'est difficile. C'est difficile. La population grecque est dans un état catastrophique, d'ailleurs, on est au bord de l'insurrection, il ne faut pas, il ne faut pas, vraiment, c'est grave ce qui se passe en Grèce et le résultat des élections est très préoccupant, évidemment, parce qu'il y a un pass politique avec des partis qui sont incapables de former, à ce stade, en tout cas, un projet un peu porteur pour la Grèce. Donc moi, je pense que, par exemple, si on prenait les signaux très très vite à la Grèce, d'ici le 17 juin, des signaux sur le thème non seulement de sa dette et de l'aide financière, mais des signaux positifs aussi, des signaux qu'on croit en vous. Oui, vous êtes partie, vous êtes partie des nôtres. Oui, il y a des abeux qui ont été commis, en Grèce, il n'y a pas qu'en Grèce qu'on a commis des erreurs, pardonnez-moi. La Grèce fait partie, et si on, par exemple, désignait un grec comme grand délégué aux droits de l'homme, je ne sais quoi, des signaux qui permettraient vraiment de montrer que la Grèce reste des nôtres, je pense qu'il y a une question de dignité, les Grecs sont sentis humiliés, même si leur gouvernement a commis antérieurement des erreurs, je pense vraiment qu'il y a l'affaire, parce que, non seulement pour les Grecs, parce qu'en définitive, cyniquement, on pourrait dire, la Grèce ne représente jamais que 2% de l'économie européenne, quelle importance ? Mais derrière, évidemment, la Grèce, c'est tout le reste qui se détricote, qui se délie potentiellement, et je crois que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ça, d'autant plus que plein de citoyens européens qui ne sont pas concernés dans des pays qui ne sont pas dans la situation de la Grèce, se sentent solidaires, je dirais, de ceux à qui on a enlevé 20 ou 30% de leur retraite, etc. Donc, je crois qu'on doit faire très très attention, ce n'est pas facile d'expliquer le projet européen dans lui, ce n'est pas facile d'écrire l'enthousiasme, et pour moi, en tout cas, la première chose à faire, c'est 1, de laisser monter la critique et la colère. Si on refuse d'écouter la critique et la colère, si on s'enferme dans un discours un petit peu arrogant, et on va même, certains, je suis d'accord avec Satise, on va expliquer aux gens le coût de la non-Europe. Peut-être qu'on doit faire ce calcul-là, mais c'est une position totalement défensive de leur dire, écoutez, on va vous expliquer combien vous coûterait le fait de ne pas y être. Sori, mais justement, à ceux qui ont perdu leur pouvoir d'achat, déjà, le fait qu'ils l'ont perdu à cause de l'Europe, parce que c'est comme ça que ça leur est présenté, c'est clair que, franchement, ils n'ont rien à faire du coût de la non-Europe, et donc, je pense qu'on doit sortir d'une certaine certitude européenne, s'ouvrir et entendre la critique, la colère, c'est-à-dire, c'est la seule façon de pouvoir rebâtir autre chose, de partir quelque chose de plus enthousiasmant. Je pense aussi qu'en matière de citoyenneté, il y a beaucoup à faire pour démontrer, pas seulement qu'il y a un chapitre européen, mais que toute matière, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, de n'importe quoi, n'importe quelle matière qui concerne les citoyens, a sa dose d'implication. Locale, régionale, nationale, européenne, voire internationale. Pas mal de choses dépendent aussi, en définitive, de l'OMC ou d'autres instances internationales. Et donc, si on arrêtait de présenter aux gens le dossier européen, je vais vous parler d'Europe, vous avez déjà dit ça, les gens ont fermé la télévision, ils ont fermé d'ailleurs, même les médias vous disent ça. Une émission sur l'Europe en prime time, bof, dès qu'on a dit l'Europe, on tourne le bouton. Et donc, je crois que parler plutôt des matières dans lesquelles il y a un tricotage à faire en permanence entre le niveau local, régional, national et européen est la bonne manière de faire pour démontrer là où c'est pertinent d'agir à certains échelons et où justement, les citoyens, leurs élus, locaux, régionaux, nationaux sont particulièrement pertinents pour travailler sur ce sujet-là. et ceux sur lesquels, franchement, on a tout intérêt à faire un saut, un grand saut, un grand saut fédéraliste dans lequel on donne et on confère une plus grande souveraineté à l'échelle européenne avec bien sûr un contrôle démocratique équivalent. On ne peut pas demander un grand saut fédéral sans organiser pour autant le contrôle démocratique. Et c'est bien ça qui fait râler les parlements nationaux aujourd'hui ou les parlementaires nationaux qui appris ont dit vous allez maintenant remettre votre budget à la Commission européenne avant d'en débattre et elle vous dira si vous pouvez en débattre et l'adopter. Et pourquoi la Commission européenne ils ne sont pas élus nous on est parlementaires nationaux il y a des parlementaires européens élus qui n'ont rien à dire et c'est la Commission qui va donner avis sur notre budget d'abord avant qu'on en discute. Ça n'est pas acceptable. Je comprends que les parlements nationaux ne soient pas se donnaux. Et donc le contrôle qu'on a donné au parlement européen doit être beaucoup plus grand. Je crois parmi d'ailleurs que c'est des réformes structurelles qu'il nous faut des listes transnationales. Moi qui suis belge j'ai un pays très fédéralisé je défends aussi d'ailleurs qu'en Belgique nous ayons une grande circonscription belge plutôt que circonscription par grande région parce que justement ça veut dire qu'on rendait compte seulement une partie de la population moi je rendais compte à les belges. Pourquoi je suis intercomptant avec vous si ce soit si ce soit un intérêt vous n'allez jamais pouvoir voter pour moi puisque vous êtes français je suppose à peu près d'entre vous ou autre chose mais en tout cas sans doute ils sont belges. Mais je pense que nous devons rendre les comptes évidemment moi je devrais pouvoir comme d'autres enfin moi ou d'autres on ne sait pas aller partout mais on devrait pouvoir aller faire campagne en Pologne en Bulgarie en Roumanie et aller rencontrer faire des conférences dans les universités etc. alors que rien ne nous y pousse ce qui nous pousse c'est de rentrer dans nos circonscriptions pour moi c'est facile parce que j'y suis tout le temps enfin pour ceux qui ne sont pas rentrés chez soi et essayer vite 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 de rattraper les petites affaires locales ou régionales ou nationales c'est dommage alors on doit faire du lien avec le national et le régional bien entendu on est quand même élus de quelque part mais on n'est pas élus que par ceux-là on fait des lois pour ça avec 100 millions de gens pas seulement pour je ne sais pas combien d'électeurs ça dépend juste du pays où on vient et donc ça c'est quelque chose qui nécessiterait des listes transnationales qui nécessiterait une élection de la commission par le Parlement européen etc. on peut entrer dans tout ce qu'on aimerait voir dans une nouvelle grande convention mais là on part trop vite la première priorité c'est d'abord de laisser monter d'entendre l'insatisfaction et si on l'a mis y compris vis-à-vis dans les élections l'échappriques qui sont les vôtres si on nie ça dans ce qui monte chez les électeurs du cours national on doit pouvoir entendre ça et contrer évidemment les arguments pas là-dessus qui sont avancés sur l'ensemble des dossiers européens qui est toujours évidemment responsable des mauvaises choses alors que le national est responsable des mauvaises choses c'est quand même incroyable que les nationaux seraient tous bons et les européens seraient tous mauvais c'est complètement stupide et donc c'est à la carte c'est quand une législation est bonne qu'un ministre trouve qu'un texte est bon il va lui donner son nom on va appeler ça la loi Truc-Much si y que vous êtes du nom du ministre alors qu'il fait une transposition strictus et sous d'un texte européen si par contre ce texte européen n'est pas vraiment très intéressant pour lui par rapport à sa couleur politique je suis obligé de transposer un texte on va dire de Bruxelles à Bruxelles on ne dit pas de Bruxelles on ne dit pas de Bruxelles mais on dit un texte européen comme si c'était bon mais c'est quand même incroyable ce qui est mauvais ok c'est eux ce qui est bon c'est nous évidemment en faisant ça on ne fait que nourrir donc moi je pense qu'on doit expliquer aussi aux gens la complexité les gens ne sont pas becs il n'y a aucun citoyen par définition incapable de comprendre un peu de complexité à la condition que celui qui explique passe un petit effort pas de simplisme mais d'un peu de simplification pour montrer où sont les grands enjeux à cette condition là je pense que oui les gens peuvent comprendre qu'on peut être à la fois français alsacien et peut-être même strasbourgeois alsacien français et par ailleurs européen et par ailleurs appartenant à toutes sortes d'autres groupes et communautés et cette multiplicité de l'identité est tout à fait féconde et précieuse dans le monde d'aujourd'hui plutôt que jouer la carte je dirais presque en termes franchillarde fermée etc ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont ici aujourd'hui ça ne doit pas passer deux jours à discuter mais voilà en tout cas ce que je voulais vous livrer comme impression sur le moment que nous vivons au moment où je parle peut-être que monsieur Hollande est en train de faire un tout qui peut bouger la vie de ce que j'espère évidemment parce que je pense qu'il a été élu à un moment et indépendamment de ses qualités propres nous verrons bien bien sûr il ne faut pas faire de lui le messie il n'y a pas de messie ça n'existe pas mais par contre il y a des choses qui pourraient bouger parce qu'aussi le moment est important tout le monde commence à percevoir que l'austérité pure et dure nous emmène dans le mur et nous emmènera à des impasses politiques terribles donc je crois qu'il y a des choses qui bougent et peut-être qu'il arrive un moment où certaines lignes peuvent bouger et ça c'est précieux ce n'est pas nécessairement lié à la qualité uniquement de l'homme ou du parti que nous représente mais c'est lié aussi à un contexte et j'espère qu'il fera bon usage de ce contexte c'est que surtout beaucoup d'autres premiers ministres ou chefs d'état vont user du contexte qui se crée parce que même le chef d'état français n'aura pouvoir pour autant malgré le poids de la France de réformer complètement les choses donc il y a un moment intéressant là il faut le saisir on verra bien au sommet de juin si quelque chose qui bouge et puis surtout que le parlement s'en saisisse pour faire du vrai débat politique pour préparer une campagne électorale qui va être qui j'espère sera une vraie campagne très politique voilà c'est peut-être complètement épuisé non c'est pas mais on parle d'Europe en tout cas en s'en saisir ça c'est le vrai oui madame la vice-présidente ce midi nous avions celui-là mon collègue qui lors d'une conférence au déjeuner nous disait que le conseil européen manquait ce type de légitimité démocratique alors la question que je voulais vous poser c'est quelle est votre perception à titre personnel et en tant que députée européenne mais également en tant que compatriote du président du conseil européen comment vous analysez le premier mandat du président en ordre de la rue alors il est vrai que par rapport à l'élection directe des parlementaires forcément que le conseil a un peu moins de légitimité que le parlement on ne peut quand même pas dire qu'il n'y en a pas les ministres qui sont au conseil sont des gens ou des premiers ministres ou des chefs d'état sont des gens qui sont élus et qui rendent normalement des comptes aussi sur ce qu'ils font ne font pas au conseil européen dans les conditions que j'ai expliquées c'est à dire qu'ils sont relativement peu contrôlés en définitive pardon on n'a dit pas suffisamment monsieur Van Rompuy que par ailleurs je connais assez bien mais qui est plutôt un bon président du conseil au sens comme il se définit lui-même d'ailleurs il se définit comme facilitateur il ne se définit pas du tout comme président de l'ordre mais comme facilitateur de la prise de décision ce dans quoi parfois jusqu'à un certain point les belges excellaient ils excellent un peu moins on a aussi des petits problèmes mais c'est pas le jeu mais donc je pense quand même qu'en toute franchise j'ai plein de respect pour le faire Van Rompuy mais je pense quand même qu'on ne peut pas dire que son mandat juste ici même s'il a été réélu une seconde fois ait été comment je veux dire particulièrement excitant du point de vue des décisions du conseil je pense que le conseil pardonnez-moi l'expression mais il a toujours eu lieu à tout dans toutes les décisions depuis la crise à commencer le conseil a toujours couru après et a toujours produit une décision un peu tardive un peu poussée pas etc pourquoi ? parce qu'évidemment c'est compliqué à 27 attendez je ne dis pas que ce couple est à la trache facile à 27 avec en plus un couple franco-allemand et indépendamment des personnes qui l'habitent enfin non justement pas indépendamment des personnes qui l'habitent je pense que le couple franco-allemand ou le moteur ou le fait que France et Allemagne se retrouvent sur quelque chose est précieux et est utile pour faire avancer l'ensemble mais la façon dont il a été je dirais instrumentalisé ou utilisé moi je peux vous dire comme belge mais en parlant aussi avec d'autres on en a tous eu marre de voir la veille du conseil le lundi on avait M. Sarkozy qui se sont communiqués pour dire je téléphone à Mme Merkel le mardi il est à Berlin ou je téléphone il est à Bruxelles ils annoncent déjà tout le bazar M. Van Rompel le fait que reprend la feuille de route de M. Sarkozy Mme Merkel l'écrit autrement en belge ou en je ne sais pas quoi pour que ça devienne un coup de conseil et puis après le conseil ah oh oh on vous avait bien dit etc c'est assez agaçant je suis pas je suis pas je suis pas